Voilà pour les titres. Le 11 national a parfaitement géré son affaire hier soir face à la Zambie. De bonne augure avant de défier l'Afrique du Sud, mardi en huitième de finale. Pas de blessure, une dynamique conservée en première mi-temps, une invincibilité préservée même durant la seconde période malgré quelques surfroides. Retour sur les temps forts avec Jamal Ouallam. C'est le signe d'un groupe soudé derrière son mentor. Même sans Walid Regragui privé de banc, les Lyons de l'Atlas ont bien négocié le troisième et dernier match de la phase de poule. Face au Chipolopoulos Zambien, le Maroc remanie et domine sans pour autant trouver la faille tout de suite. A la 37e minute de jeu sur une énième attaque, Hakim Ziyech se détache et ouvre le score. C'est son 22e but en 57 sélections, ce qui en fait le troisième meilleur buteur des Lyons de l'Atlas derrière Ahmed Faras et Salahdin Basair. Je voulais vraiment montrer que je pouvais jouer et aider l'équipe. Donc alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Les coéquipés aussi, même si je connaissais la plupart des joueurs, m'ont beaucoup aidé. Et alhamdoulilah, je me sens vraiment très bien au sein de cette équipe. Donc ça fait plaisir, on a fait l'essentiel aujourd'hui. Maintenant, on est tous concentrés pour la suite de la compétition. Le Maroc prend l'avantage et ne va plus le lâcher sans pour autant réussir à creuser l'écart malgré des occasions en fin de match, comme celle de Tarek Tissoudali qui bute sur le portier adverse. Un zéro score final. Les Lyons de l'Atlas terminent en tête du groupe F avec 7 points récoltés en 3 rencontres. Ils sont toujours derrière nous, très contents. C'est un plus à chaque fois pour nous. Donc voilà, un grand merci et j'espère qu'ils seront encore plus nombreux. Le Maroc reste à San Pedro et jouera son huitième de finale mardi prochain. Ce sera face à l'Afrique du Sud. Et dès la fin du match, les milliers de supporters marocains présents dans les gradins se sont retrouvés aux abords du stade San Pedro pour faire beaucoup de bruit. Une manière de célébrer cette victoire est la qualification du 11 national. Reportage de nos envoyés spéciaux Amin Haddour, Douane Bouarouk, Mahdi Swaben, le récit de Yassine L'Azès. C'est dans la joie et l'euphorie que les supporters marocains présents en force à San Pedro ont célébré la qualification au huitième de finale. Après deux victoires et un nul, les poulains de Walid Rgraghi quittent la phase de groupe en leader, suscitant l'optimisme et l'enthousiasme. L'équipe a montré un bon niveau. J'ai beaucoup aimé la confiance des joueurs et leur jeu collectif. Nous avons réussi à nous qualifier mais aussi à garantir la qualification à nos frères ivoiriens. L'ambiance était vraiment extraordinaire. Le Maroc était encouragé par les Marocains mais aussi par les Ivoiriens. Sur la route, nous avons vu qu'ils plaçaient en nous tous leurs espoirs. Nous avons réussi à gagner et à les rendre heureux. Vive le Maroc. Venu des quatre coins du monde pour encourager et soutenir les Lyons de l'Atlas, les supporters marocains n'ont pas regretté d'avoir fait le déplacement, satisfaits du rendement de l'équipe depuis le début de la compétition. J'appelle les Marocains à venir vers la Côte d'Ivoire. L'équipe a besoin d'eux. Notre force, c'est notre public. Nous sommes très heureux grâce à cette place de leader. Nous offrons cette victoire à Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Vive le Maroc. Dans les rues de San Pedro, dès le coup de sifflet final, les supporters marocains ont partagé leur joie avec les supporters ivoiriens. Mais désormais, le match prochain contre l'Afrique du Sud est dans toutes les têtes. Et vous l'avez vu, les supporters marocains pouvaient compter sur les cris d'encouragement des Ivoiriens, présents en nombre également au stade. La Côte d'Ivoire n'avait plus son destin entre ses mains. La victoire des Lyons de l'Atlas signe automatiquement la qualification des éléphants. Un destin croisé à l'origine d'une joie maroco-ivoirienne. Reportage de nos équipes sur place, commenté par Oussama Bregal. Après une trentaine de minutes qui ont vu la dominance des Lyons de l'Atlas sur l'équipe nationale zambienne, Hakim Ziyech marque l'unique but de la rencontre. Dans les gradins comme derrière les petits écrans, les supporters ivoiriens sont soulevés par l'euphorie d'une chance de se qualifier. Une euphorie toujours présente à la fin de la rencontre, grâce à la victoire du Maroc. Oui, tout à fait, c'est vraiment mérité, tout à fait mérité. Vraiment, il est haut d'abord pour le Maroc. Grâce au Maroc, au dur, on va avancer devant. Merci au Maroc, on n'oublie jamais ce merci. On vous reconnaît, merci même. On vous donne beaucoup de choses. Merci à vous. Qualifiés, les Ivoiriens ont célébré avec presque autant de ferveur que les Marocains la victoire d'hier sur la Zambie. Les autres de cette canne sont ainsi maintenus en compétition. Vraiment, ce soir, nous sommes contents. On dit merci aux Marocains pour cette joie qu'ils ont mis dans nos cœurs. Vraiment, la finale, c'est Maroc-Côte d'Ivoire. Il fallait ça. Le Maroc et la Côte d'Ivoire, c'est deux pays frais. Aujourd'hui, nous sommes Marocains pour toujours. Peu importe, en fin de compte, on supporte les choses et tout. Le Maroc pour rien. Le Maroc nous a évité l'humiliation. Grâce à nos frères Marocains, aujourd'hui, nous sommes qualifiés. Merci aux Marocains. Dis-moi ma grève, dis-moi sa majesté. Le roi, qu'est Dieu le pénis. Les Marocains, nous sommes au Maroc. Quatrième, meilleure, troisième équipe des phases de poules. La Côte d'Ivoire disputera son prochain match contre le Sénégal lundi prochain. Et pour fêter ce succès des Lyon de l'Atlas, plusieurs scènes de liesse ont eu lieu évidemment du nord au sud du royaume. Dans les cafés comme dans les rues des plus grandes villes, les supporters ont laissé éclater leur joie. Aïssa Wira, l'Iyonou, encore à Tangier. Le tour d'horizon est signé, Jazal Hammari, avec nos bureaux en région. Explosion de joie pour l'unique but de la rencontre. Et pourtant, il n'y avait aucun enjeu pour le Maroc. Le 11 national a en effet entamé sereinement ce match contre la Zambie et a fait vibrer les supporters. Dans ce café Tangierois, la fête s'est poursuivie jusque tard dans la nuit. Mon souhait, c'est que nous remportions la Coupe. Tous les Marocains seront ainsi heureux. C'est une équipe complète et les joueurs sont très expérimentés. Cela nous donne l'espoir d'aller loin dans cette compétition. Une compétition que les Lyon de l'Atlas ont débuté sur les chapeaux de roue. Et parce qu'un succès ne vient jamais seul, les hommes de Walid Ergregui ont à travers cette victoire qualifiée. Les Ivoiriens, un honneur pour les habitants de l'Ayoun qui ont célébré comme il se doit l'issue de ce match. C'est amplement mérité et nous espérons que cela sera ainsi, jusqu'à la finale. Notre joie est incommensurable. Cette qualification nous honore, dit Mamarrib. C'est une superbe nouvelle et nous sommes fiers. Une fierté, un bonheur et l'envie d'aller plus loin. L'équipe nationale pourra en tout cas compter sur le 12e homme, mardi prochain, comme ici à Essawira, pour un soutien indéfectible à ceux qui continuent d'écrire leur histoire. Les Lyons de l'Atlas ont donc fait le job face à la Zambie mais devront monter le curseur pour le prochain match face à l'Afrique du Sud. Rendez-vous est donc pris mardi prochain à 21h. On leur souhaite une victoire et donc un pas de plus vers cette finale de la Cannes. Bonne chance à nos Lyons. Bonne chance. – Sous-titrage FR 2021